salut tout le monde j'espère que vous allez bien vous avez passé de bonnes vacances et bon pour moi ma foi j'ai encore cramé j'ai cramé à peu près 1000 euros en une seule journée dans des caches j'ai fait la tournée de cache quand je suis allé au bord de la plage donc c'est la joie et je vais vous faire voir tout ça en vidéo donc le premier jeu c'est le power launcher le movie qui est très bien un très bon jeu donc c'est pas il ya eu il ya le normal qui est en jeu de baston et celui-là c'est un benzem up donc qui est différent et il était soldé à 17,99 mais j'ai eu 10% supplémentaire donc je l'ai eu à 16 euros 19 le time splitter 2 sur xbox j'aime bien acheter quelques jeux xbox quand même 3 euros 99 c'est un classique qu'on ne présente plus le ninja gaylène voilà l'exclusivité 3 euros 99 donc celui-là je le voulais ils ont fait une autre une autre version de celui-là mais difficile à trouver le sudeki 6 99 donc exclusivité xbox aussi c'est pareil très bon jeu le street fighter 2 prime je fais pas voir l'intérieur mais bon voilà quoi c'est vraiment si je dois tout ouvrir su a il était soldé à 15 mais j'ai eu 10% aussi je l'ai eu à 13 50 le dit alors celui-là est chiant à trouver parce que quand on cherche des comme ça la lettre c'est hyper chiant c'est un survival horror c'est l'un des premiers non j'allais dire l'un des premiers mais non en fait c'est pas l'un des premiers sur la playstation je sais plus lequel c'était où je pense peut-être à l'on in the dark le premier je l'ai eu à 17 euros 99 parce qu'il y avait 10% aussi il était à 19,99 j'ai 17,99 le unreal tourmentant sur dreamcast donc pareil très bon jeu oui à la notice d'ailleurs j'étais en train de me demander je suis en train d'afficher 9 euros il me l'a compté au lieu de 9,99 d'ailleurs c'est 9 euros il devait avoir 10% aussi sur sur alors je vous fais voir voilà donc le powerhanger movie 16,19 time spider 2 3,99 ninja getting 3,99 sud et qui 6,99 vous voyez c'était le 3 août midi 46 je l'ai fait en plusieurs tickets parce que à chaque fois j'ai fait à ben non ça je le veux ben non ça je vais le prendre je le veux donc le street fighter 2 spéciale édition 13 et 50 vous voyez c'était le 3 août midi 48 voilà les mecs ils n'étaient pas trop aidés et c'est lui sur à midi après l'autre que j'ai eu juste après l'autre vendeur il était 100 fois mieux donc le 10 17,99 donc 3 août midi 57 1 le unreal tourmentant dreamcast à 9 euros le 3 août à 13h10 oui ça ce suis après on passe sur l'autre un autre endroit donc j'ai pris le jade empire est ce que ziff xbox ça va faire rire mon accent anglais tout pourri donc pour l'instant il n'y a pas c'est pas du lourd pour l'instant rester sur la vidéo vous verrez plus tard 3 euros 95 le pirate sidmeyer ce que j'ai adoré sur pc très bon jeu sur la piraterie que je conseille vraiment c'est vraiment un bon jeu sur le jade en 3,99 c'est marqué de toute façon jade empire 4,99 le pirate 3,99 le fear effect 3 2,99 donc en édition steelbook je sais plus si je l'ai pris pour le steelbook 2,99 le fear effect à 8 euros 99 ça fait un moment je le voulais aussi sur 1 je n'avais pas j'avais le 2 et j'ai pris une merde j'ai pris un roger le maire qui était en promo à 1 euro pourquoi pourquoi ça parce que c'est pour les boîtes je prends souvent des jeux à 1 euro quant à les boîtes qui sont nickel comme ça elle n'est pas cassé ni rien mais vraiment et je change les boîtes ça m'arrive souvent comme on dit ça mange pas de pain donc voyez donc 4,99 maillard 3,89 il refait que 2,89 le vu que je dis le fear 3 2,89 il refait que 8,99 le roger à 90 centimes même et là on était sur le 3 août à 16 heures 17 on est passé du du 13 heures à 16 heures parce que la route était longue on va mettre ça là donc là on est petit là on est petit c'est bon du classique là on va commencer à envoyer le lourd donc là on commence avec un chiqui chiqui boy sur megadrive voilà que je vous conseille très bon jeu de plateforme alors je vous fais voir directement les prix parce que après n'ont pas pris 24,99 je l'ai payé parce que ça va être compliqué à trouver le ticket on voit pas trop bien dessus sur ce ticket en plus il ya les bandes rouges que fin de rouleau donc le pistolet light phaser de la master system il n'y a pas la cale mais bon voilà une flingue la boîte est un peu abîmée c'est pas grave 9 euros 99 et j'ai payé le lifehaser le attend là je me suis trompé sur l'histoire le panzer ragoons 2 luxe oui je vais vous faire voir quand même ça prendra qui est complet et donc très bon jeu je l'ai payé 45 euros 45 euros le panzer dragon 2 j'étais vraiment content le outrun qu'on présente plus non plus je l'ai payé 9 euros 99 le space harrier 2 pareil gros classique que j'ai payé 14 euros 99 j'ai beaucoup acheté de méga drive et je vous dis de suite le xenon 2 je sais pas que j'ai payé 24 euros 99 le digimon world 2003 j'avais le premier et celui à le 2003 ça faisait très longtemps que je cherchais suivant les fluctuations des fois il vaut très cher des fois il vaut pas excessif mais ouais c'est 15 20 euros déjà le digimon 2003 je l'ai eu à 5 euros 99 donc le mortel combat 3 boîte cartonnée ça c'est pas facile à avoir en bon état et tout oui il ya deux versions il ya la version où il ya ça comme ça sur le mortel combat il est pas en super état mais je l'ai eu à 5 euros 99 non 9 euros 99 est ce que je lui ai eu à 9 euros 99 et il m'a donné une autre boîte qui elle est abîmée allez on voyait que les pas en super état et l'intérieur c'est différent c'est comme ça vous voyez donc c'est une autre version or je vais garder la boîte même si elle n'est pas super propre je préfère l'autre en fait qui est beaucoup plus propre enfin voilà quoi donc 9 euros 99 j'ai acheté le rival school ensuite j'ai claqué bien sûr parce que bon il est super propre bois pas boîte pas cassé et 49 euros 99 je les paye et ça fait relativement mal mais bon c'est rival school et c'est surtout que ne pas oublier attendez là on est sur des achats en cash c'est surtout ça c'est des achats en cash le warrock en boîte carton donc ça c'est je crois qu'il y en a trois ou quatre en boîte carton il y en a quatre parce qu'après il ya le nba et il ya le tecken à ma connaissance il y en a que quatre en boîte carton donc voilà le warrock je les payais 5 euros 99 c'est pas un jeu n'est pas exceptionnel le batman en boîte la boîte est pas terrible il faut que j'enlève le scotch là mais il est complet avec la notice et il m'a fait à 9 euros 99 parce que la boîte était pas terrible donc c'est le prix du loose 9 euros 99 vraiment pas cher même si la boîte est abîmée voilà quoi c'est pas le enduro racer bon voilà c'est un petit jeu je le voulais c'est un jeu d'arcade qui est classique qui était super bien ça pour l'époque je l'ai eu à 4 euros 99 et j'ai pris le rescues mission parce que comme j'ai acheté le pétard en fait je voulais un jeu voilà qui se joue avec le pétard il y en a quelques uns aussi je crois que j'en ai acheté un autre je sais plus c'est dans notre lot plus tard à fait dans notre magasin donc je l'ai payé 4 euros 99 aussi le kiss psycho circus donc en fait non il vendait 19,99 et moi je vois marqué 13 et j'ai fait mais c'est 13 euros le prix il a marqué 13 euros c'est 13 euros donc qui me l'a fait à 13 donc il n'y a qu'une photo là il n'y a pas mais bon c'est un très bon jeu le kiss par rapport au groupe aussi c'est eux qui ont fait le jeu le exhibition au speed le eos donc c'est pareil là il a marqué 14,99 mais sur le côté il est marqué 10 euros j'ai fait le jeu il est à 10 euros voilà quoi donc je l'ai eu à 10 euros très bon jeu ça aussi j'aime bien je suis un grand fan des jeux de voitures donc le kiss est pas facile à trouver à ce prix là 13 euros exhibition au speed après 10 euros je pense que si j'ai pris aussi le confidential mission à 15 euros franchement c'est pas cher 14,99 le cas le confidential mission c'est un jeu de tir avec le pistolet est vraiment c'était vraiment un bon prix 14,99 et là le capcon versus snk à 29,99 j'allais l'acheter juste après au game cash il était à 45 au game cash quand je l'ai vu à 30 là je fais mais je l'achète direct direct je l'ai pris complet aussi avec la notice à 30 euros il n'y a pas moyen quoi j'allais pas le laisser c'est dur le spiderman x men à 19 euros 99 c'est vraiment bon jeu j'en ai quand même acheté quelques-uns les séries marvel comics comme ça je les connaissais pas sur megadrive pourtant j'en ai beaucoup je dois être à 60 70 jeux sur megadrive et tout ce que j'ai eu j'ai rentré beaucoup aussi que j'ai pas pris en vidéo encore mais je suis à 20 euros ouais non j'étais content j'ai fait bon mais je le prends je le mette sur le côté parce que les bois de rimcast elles sont très fragiles le dick tracy on va savoir pourquoi je suis en train de regarder le ticket il ya marqué 9 euros 99 donc c'est pas 14,81 je l'ai eu à 9 euros 99 le dit tracy j'ai joué récemment là avec l'action replay comme je joue beaucoup avec les actions replay et 9 euros 99 ans et puis bon après un petit jeu fin voilà lotus turbo challenge à 5 euros ce des fois comme ça j'aime les jeux de voitures et c'est vrai qu'à 5 euros c'est pas excessif alors ça va être compliqué à vous faire voir quand je vais essayer de voir donc voilà le shiki 24,99 le pistolet 9,99 le panzer dragoon 45 le outrun 9,99 le spserrier 2 14,99 quand je vous ai dit que le ticket on voyait mal le xenon 2 24,99 digimon world 5 euros 99 le mortal kombat 9,99 le rival school donc car à 9,99 le war rock 5,99 le batman à 9,99 l'enduro racer à 4,99 le rescue mission 4,99 le kiss 13 euros l'exposition speed à 10 euros comme financial mission 14,99 marvel vs capcom 29,99 c'est quoi ça le spiderman xpn à 19,99 le dit tracy à 9,99 et le lotus à 4 euros 99 qui fait 324 euros 83 et comme vous voyez c'était le 3 3 août à 17h54 donc on reste toujours sur le 3 août donc là on est à à peu près 400 euros de dépenses et déjà on passe chez game cash donc j'ai pris le diddy sky à 6 euros 95 comme je toujours dreamcast donc c'est pour ça un petit virtua striker 2 à 4,95 euros que je fais voir parce qu'il y a les prix en plus marqué dessus donc voilà comme je disais j'essaye d'avoir le plus de jeux dreamcast sur une vidéo précédemment le warms à marghellon à 16,95 euros que je fasse voir que le diddy sky c'est un jeu d'avion et de toute façon donc bon virtua striker c'est un jeu de foot présente pas le même bloc sur game advance à 6 euros 95 donc en boîte j'ai pas complet avec notice les petits jeux aussi comme ça en boîte j'aime bien en avoir parce que sur nintendo voilà ça ratissait tellement que pour trouver des trucs c'est devenu très compliqué le afterburner 2 à 12,95 euros je vais mettre ça comme ça le bug bunny in double trouble à 14,95 euros sur megadrive pas facile à trouver facile à certains plus tôt au double le double de surprise il vaut normalement un comic zone à 49 euros 95 alors j'ai j'ai acheté un jeu récemment justement tant gelé en haut là où il avait la boîte du comic zone donc je vais changer les boîtes je vais vous faire voir je vais le faire voir dans une vidéo je l'achetais sur ebay c'était le galaxy force et voyez il ya le l'étiquette bon c'est pas en français ou en anglais mais ça c'est la boîte du galet du comic zone donc je changerai les deux boîtes pour mettre l'étiquette très dur à avoir avec le cd ça c'est certain dynamite duke à 8,95 euros aller ex mutant à 19 euros 95 pas trop mal je pense à mieux pour le prix fantastique ditzy à 14 euros 95 un jeu que je conseille vraiment sympa hook en boîte alors il est relativement cher sur 30 euros la 29,95 et les fois on le voit un peu plus c'est il est pas trop mal et ça fait mal à ce prix vraiment le james bond 07 à 9 euros 95 les personnages ils sont un peu petits j'ai trouvé c'est pas terrible mais il est pas mal quand même le just do it à 14 euros 95 voilà donc oui je fais partie qui est directement donc le 3 août donc des disguise 6,95 vertueuse recteur 2 4,95 voir un guédon main in black à faire bernard donc voyez bug bunny comic zone dynamite duke ex mutant fantasy diggy hook en boîte james bond just dread donc on passe sur le deuxième ticket parce que j'en ai quatre tickets comme ça là je fais voir ticket par ticket ça ira plus vite c'est on est toujours sur le 3 août est toute façon le ah oui pas cher je les prix le mbi action 95 il était à 1,95 euros 1,95 euros 2 euros le jeu moi j'ai fait je prends un paper boy 2 à 19,95 mieux que le 1 le 1 est pas mal mais bon le 200 fois mieux un power drive donc pas facile à trouver voilà du lourd ça va plaire à certains j'ai payé le prix fort un ranger x à 59 euros 95 j'ai payé j'ai eu mal j'ai eu mal mais j'ai acheté beaucoup plus lourd j'ai acheté un jeu récemment c'était dû encore plus lourd du très lourd sur mes drive je le ferai voir prochainement c'est sur un magasin que qui vient d'ouvrir que je l'ai acheté mais ouais c'est ranger x déjà à 60 euros mais l'autre j'ai payé quatre fois le prix révolution x donc 9 euros 95 bof je tire je trouvais pas terrible je pensais qu'il était mieux que ça je me rappelais plus de la version arcade mais c'est vrai que ça serait mieux c'est mieux de jouer avec la version arcade que la version console parce que l'arcade ils ont les pistolets tout samurash shodan 12 euros 95 on présente plus non plus le sonic compilation à j'étais vraiment content de le trouver sur avec le 1 le 2 et que leur boutique à 12 euros 95 vraiment pas cher le 1 et le 2 je l'avais déjà mais en seul en boîte et tout va faire en boîte mais c'est pareil quoi et là la compilation à 12 euros 95 elle était pas cher vraiment pas cher le spiderman à 8 euros 95 pas cher il ya des jeux comme ça sur game cash ils sont pas cher le thème mit aventure à 16 euros 95 alors suivant le test drive 2 hop là à 12 euros 95 la boîte est super propre ça c'est l'un des premiers jeux megadrive c'était comme ça encore en boîte avec des cartouches un peu spécial il y en a quelques je suis à ma connaissance j'en connais deux trois sont comme ça mais principalement elles sont toutes défoncées écrasés et tout et là celui-là non franchement ça va il n'était pas il n'était pas dégueulasse et c'est vraiment une version version megadrive d'ailleurs genesis mais ils avaient collé les trucs avec les instructions c'était comme ça à l'époque j'ai pas le souvenir moi alors le le zoul à 9 euros 95 il ya beaucoup de jeu franchement il ya beaucoup de jeu va le mettre là le zoup c'est un jeu qu'ils ont ressorti 6 euros 95 et c'est un peu comment dire c'est un peu comme du tetris mais différemment franchement on est au centre et on doit envoyer les blocs on a quatre quatre endroits alors que normalement tous les autres c'est toujours le bas et ben là en fait c'est au bas gauche droite en fait pour les envoyer donc c'est compliqué c'est beaucoup plus stratégique je conseille ça pour ceux tous les fans de puzzle game le zoup pas hop là sur du master system le is quoi pas à 8 euros 95 galaxy force à 9 euros 95 très bon jeu galaxy force opération wolf avec le petard ce que je disais tout à l'heure en fait à 6 euros 95 j'ai pris un autre jeu pour pour avoir quelques jeux avec le petard un world grand prix parce qu'il était à 2 euros 95 voilà c'est pour ça que j'ai pris ça ça me faisait un jeu de plus sur master system 1 1080 snowboarding à 9 euros 95 la boîte est propre après les boîtes nintendo 64 elles sont principalement propres à su a un disney aventure magica qui n'ont donc avec protection plastique la boîte elle est en état magnifique vraiment complet et tout et 19 euros 95 j'ai fait c'est bon j'ai fait j'achète direct vraiment c'est vraiment propre comme ça tu te poses pas de question on t'achète un bomberman fantasy race il était à 8 95 et je les trouvais pas excessif je le voulais mais précisément il était toujours à 15 ou 20 euros il était très cher la 8 95 mais j'ai fait je fais je le prends voilà comment d'un conquer avec ses deux cd la notice bien sûr je vais pas tout voir à chaque fois parce que pour moi la vidéo dure des plombes déjà et dure assez longtemps 14 euros 95 je les paye et on présente plus non plus mais c'est un monument ce jeu très bon jeu le firestorm d'un d'or en deux que j'adore 6 euros 95 celui-là j'ai joué énormément sur playstation c'est vraiment un très bon jeu moi j'ai acheté beaucoup de saturne aussi toute façon il ya que presque que du sega principalement et à 6 euros 95 c'était vraiment pas cher ça même sur internet tu les trouves pas attention à ce prix avec les ports ça te défonce tout un magic carpet qui est tout pourri 9 euros 95 le jeu le jeu est tout bourri gelé sur playstation aussi j'ai jamais rien compris à ce jeu il est trop compliqué en fait la vue elle aurait été mieux ça aurait été plus facile mais la vue est trop merdique on est sur son tapis volant là là c'est bien parce qu'ils font voir comme ça mais c'est pas comme ça dans le jeu c'est plus comme ça en fait mais c'est c'est immaniable c'est une horreur c'est vraiment une horreur 9 euros 95 je l'ai pris parce que pour l'avoir dans la collection c'est tout le trou pinball qui est franchement pas mal 3 euros 95 pour ce prix franchement il ya les quatre plateaux c'est les quatre là qu'ils font voir en photo mais de pinball mais sympa franchement sympa donc l'autre partie alors bon là c'est écrit en nous ouais c'est quoi au fait ah oui l'unbi action 95 1,4 inquiets ou à pas peur boy d'eau pour drive ranger x révolution x samoura chaud donne sony compilations spider man thalmy test drive 2 zool zoop et swap galaxy force opération wolf world grand prix 1080 snowboarding disney aventure bomber man commandé conquer faire son tour de rock magic carpet truc pinball allez on passe sur l'autre facture oh on va pousser ça encore parce que là ça fait beaucoup un peu ça fait vraiment beaucoup on passe sur du virtua fighter sur saturn virtua fighter sur sartune à 9 euros 95 présente plus aussi ils ont fait un un autre où ils ont amélioré graphiquement temps c'est le remix ou c'est le je sais plus comment il s'appelle il y en a un virtua fighter où ils ont refait carrément tout le moteur et tout le virtua les idlid alors si je le voulais vraiment c'est bon voilà je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo qu'il était tout bruit joueur du grenier choix 12 euros 95 mais je le trouvais vraiment sympa j'aimais un peu les joues pourri toute façon et d'aventurer donc et à 12 euros 95 il était pas cher un wing arms à 12 euros 95 jeu d'avion fort sympathique vraiment fort sympathique vraiment je suis content le seul jeu super nintendo voilà où j'ai pas de cale il faut que je la mette que j'en ai commandé il ya la notice mais j'ai pas j'ai pas la cale 19 euros 95 donc un astérix obélix parce que comme je vous ai dit ça ratisse sévère chez nintendo donc pour trouver des joueurs en boîte ou quoi que ce soit c'est compliqué les cales j'en ai commandé plein j'ai commandé protection et tout donc là on est juste sur la fin du ticket donc voyez le virtua fighter le virtua eglis wing arms astérix obélix 567 euros donc voilà donc j'ai dit plus les 400 juste avant donc ça fait 967 donc c'est pas c'est pas écran 3 août quoi oui c'est le la facture qui est qui en trois parties alors après comme à gain cash il met 5% de crédité sur la carte de fidélité à chaque fois quand on achète ça fait que à web et en plus j'ai temps il est où voilà donc c'est sûr donc imam ils m'ont avec les avec les points que j'ai eu à faire faire les points avec l'argent que j'ai eu j'ai eu des jeux gratuits donc je vais vous dire donc c'est sûr le end of time donc je l'ai eu gratuit 4 au lieu de 4 euros 95 petit jeu sympa sur gba game boy color d'ailleurs le parce que je me perds avec tous les le astec aventure au lieu de 6 95 je l'ai eu gratuit voilà le cyber shinobi donc voilà au lieu de neuf 4 euros 95 je l'ai eu gratuit je vais vous expliquer un autre truc vous allez voir vous allez rigoler le global défense au lieu de 2 euros 95 je l'ai eu gratuit le kung fu kid voilà au lieu de 4 euros 95 je l'ai eu gratos donc c'était pas une histoire des jeux et c'est parce que en fait j'avais 28 euros à peu près voilà sur la carte par rapport aux 567 d'achat qui fait que voilà il m'a il m'a offert les trucs donc voilà et le speederman que j'ai en fait il est en premier je l'avais dans la même 4 euros 95 et je l'ai eu gratuit et qui est sympathique aussi tu vois donc voilà donc je vous fais voir le ticket l'autre route donc en fait spiderman 4 euros 95 0 tu vois remise déduite donc si même là il y en a deux qui m'avait offert d'ailleurs c'est spiderman en 9 temps il me les avait offert en 9 temps 95 donc 0 à steak aventure 6 95 donc 0 cyber shinobi 9 95 donc 0 global défense de 95 donc 0 kung fu 4 95 donc 0 voilà donc il m'en avait fait passer 4 4 sur la carte de fidélité les cartes master system et le de game boy il me les a offert parce que j'avais acheté pour 567 euros dans le magasin et 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 ce qui m'a fait halluciner c'est qu'en fait j'étais en train de parler parce que je suis arrivé il était min il était 18h15 18h20 dans le magasin je suis arrivé et en fait il comptait et après il m'a donné une boîte aussi méga drive et on a fini était 19h20 19h25 un truc comme ça il devait partir aller chercher son chien et il a oublié de compter deux jeux j'étais content parce que ça m'a fait économiser encore plus et comme c'est hyper loin ça à 130 km et je vais pas les ramener quoi il est rendu le mickey mania que j'avais pris donc à 19,95 gratuit il a oublié de me le compter il était tellement speed que bon il a oublié de me compter mickey mania très content parce que l'avoir du gratos et le chaque âme à 14,95 donc il a oublié de me le compter aussi j'ai eu gratos donc voilà c'est deux jeux gratuits en plus de tous les autres jeux que j'ai eu gratos donc en tout j'ai eu 70 euros de jeux gratuits je crois parce que là déjà ça fait 20 30 35 là les 5 40 45 50 60 67 70 pas tout à fait on a enlève 5 10 15 25 30 35 40 69 60 69 euros 60 de deux jeux gratuits sur les sur les 567 euros voilà ça fait que normalement je vais avoir 70 euros en plus mais bon voilà et 70 euros de jeu gratos et après le reste j'ai payé 567 donc vous avez tout je vous ferai le 3 août je me suis un peu lâché pour certains ça va être des prix excessifs parce que il y en a beaucoup qui font les vides greniers mais nous comme je le dis plus souvent venez dans 47 vous allez voir qu'en vides greniers il y a strictement rien on est très très mal loti vraiment vraiment mal loti et dans le nord vous avez beaucoup de trucs en vides greniers dans bretagne vous avez beaucoup de trucs en vides greniers en pays frontaliers tout ce qui est belgique tout ce qui est allemagne tout ça vous avez beaucoup de trucs en vides greniers mais pas dans le sud ouest on n'a rien c'est la misère donc on est obligé de payer des prix comme ça malheureusement et ça me fait mal je peux vous dire que voilà pourtant j'ai plus de 1500 jeux vidéo vu tout ce que j'ai rentré tout mais c'est comme ça c'est la vie j'ai encore plein d'autres jeux vous faire voir je ferai une autre vidéo avec du beaucoup plus lourd que ça donc là c'était juste une mise en bouche mais j'ai acheté beaucoup de jeux des très bons titres sur megadrive j'ai acheté de l'import aussi et c'est vrai qu'après sur super nintendo j'ai acheté quelques jeux en boîte c'est pas du c'est c'est pas du exceptionnel je suis en train de regarder mais non non je sais après c'est vrai que je suis plus séga donc automatiquement voilà dites moi ce que vous en pensez voilà ce que je sais que beaucoup de personnes vous aurez pas acheter mais bon c'est comme ça et c'est la vie dans nous c'est ici c'est la bouffe l'alcool le rugby et la plage voilà quoi les jeux vidéo pas vraiment de toute façon je crois que sur agent je crois que je suis l'un des plus gros collectionneurs je connais personne qui en a autant que moi je sais pas du tout pour l'instant c'est un peu le bordel chez moi mais quand j'aurai fait quand j'aurai déménagé que j'aurai tout bien rangé tout je ferai une vidéo je ferai une vidéo pour faire voir ma collection pour l'instant ce n'est pas le cas parce que là c'est trop le bordel je vous remercie d'avoir regardé en tout cas et surtout le n'oubliez pas de me soutenir en regardant des pubs et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine